Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir Vogue, c'est le nouveau pianiste virtuel de chez Ujam. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés vers Plugin boutique, WA Production, Wave, Loopmaster, Loopcloud pour pouvoir acheter vos banques de son et VST tout en soutenant la chaîne, tout à fait gratuitement. Et si vous souhaitez m'offrir un petit café, il y a un lien Paypal dans la description, ça fait toujours plaisir. Pour avoir les informations sur Vogue, Virtual Pianist, il vous suffit d'aller directement sur le site de Ujam, www.ujam.com Vous allez arriver sur le site, vous choisissez l'instrument Vogue. Il va fonctionner en VST Audio Unit A A X sur Mac comme sur PC. Vous allez pouvoir l'intégrer sur toutes les dos du marché. Et ça reste vraiment une petite dinguerie. Après, les gens qui suivent ma chaîne savent que je suis un grand fan des produits Ujam. Donc comme à leur habitude, on va avoir 5 sonorités de piano. On va avoir un multi-effet finisher dedans. La possibilité de déclencher des phrases à partir de mélodies ou directement de progression d'accords. C'est ce qu'on va voir dans Studio One tout à l'heure. Mais c'est vraiment un outil hyper créatif qui donne d'excellents résultats. Donc je vous laisserai aller lire directement toutes les informations sur le site de Ujam. Et vous trouverez aussi le VST directement sur Plugin Boutique. Vous aurez un lien affilié s'il vous intéresse. Et vous aurez toutes les petites informations au sujet de ce VST. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne directement en contexte dans Studio One. Donc là, on se retrouve directement dans Studio One. Ce que j'ai fait, j'ai préparé une petite base de batterie. Et ensuite, j'ai une progression d'accords toute simple pour pouvoir découvrir le VST Vogue. On va se faire un petit tour du propriétaire. Donc quand on est en haut, qu'on clique directement ici sur l'image Vogue. On va atterrir directement dans la bibliothèque de préceptes. Il y a quand même pas mal de préceptes à l'intérieur. Ce qui va nous permettre d'aborder différents types, différents styles de piano. Donc on a une catégorie introduction. Ensuite, on a Soft and Dark, Strong and Bright, Pad Atmosphere, Expérimental Remixed et Style Showcase. Donc on a différents styles de piano, pas mal de préceptes. Ensuite, quand on se retrouve sur l'interface, on va pouvoir sauvegarder ou rappeler les préceptes que l'on va avoir modifiés à notre convenance. Pour pouvoir créer notre propre style de son de piano. Et ensuite, on va avoir une interface assez épurée. C'est-à-dire que là, je vais avoir le caractère. Donc on va avoir le choix entre 5 types de piano différents. Émotion, balade, concert, power, plastique. Ensuite, je vais avoir mon multi-effet Finisher. Je vais avoir un autre multi-effet ici qui va me permettre de pouvoir rajouter différents effets. Là, pareil, j'ai le choix entre différents effets. Un bouton à monte directement pour pouvoir doser la quantité d'effets que je vais envoyer sur le VSD. Donc c'est vraiment très très simple. Hyper abordable pour pouvoir le faire fonctionner. Ensuite, j'ai une section master où je peux gérer ma dynamique et le tuning général du VSD. Après, juste en dessous, notre petite photo ici, je vais avoir un slider qui va me permettre soit d'avoir un son plus dark, donc qui va marquer plus les graves ou plus light, qui va aller plus dans les aigus. On va voir ça après. Juste en dessous, ici, je vais avoir un switch qui va me permettre soit d'utiliser le Vogue directement comme un instrument traditionnel. Voilà. Ou alors comme un player est là. C'est là où va entrer toute la magie de l'instrument. Donc je me mets directement en instrument conventionnel pour qu'on puisse écouter la boucle de batterie avec la progression d'accords toute simple que j'ai choisie. Et vous allez voir comment Vogue va transformer tout ça. Donc je vais lancer la lecture. Ça donne ceci. Voilà. Une petite boucle toute simple. Maintenant, donc là, c'est lorsqu'on est en... En instrument simple, je relance la lecture. On va juste regarder vite fait ce qui se passe quand on change de type de piano. Je vais juste baisser les effets ou on peut les éteindre carrément. Donc là, je suis en plastique. Émotion. Bien sûr, j'ai mon slider dark. Light. Ballade. Ballade. Ça me donne encore un autre son de piano. Concert. Power. Et voilà. Donc ça, c'est pour la version instrument. On fait notre petit réglage et ensuite... On peut utiliser directement le Vogue comme un instrument de piano traditionnel. Maintenant, si on passe en player, là, on va avoir, comme d'habitude dans les instruments U-Jam, une partie séquenceur. Donc ça va nous déclencher, en fait, des phrases mélodiques de piano. Donc on a une petite bibliothèque. On va avoir différents préceptes qui vont nous sortir différents styles. Et honnêtement, on a de quoi faire. Donc on va avoir la partie où on va jouer, ici. Et ensuite, la partie avec les quets switch qui vont nous permettre de rajouter différents types de phrases musicales. Comme vous voyez ici, là où il y a les petits points, ce sont des phrases qu'on va pouvoir exporter directement dans le séquenceur en MIDI. Vous voyez, hop, voilà, j'ai fait mon export MIDI de la phrase qui correspond au quets switch qui a été sélectionné. Donc c'est vraiment très, très bien fait. Et ça peut énormément aider si on veut faire un layer avec un autre instrument à partir de ce qui a été joué dans Vogue. Maintenant, on va s'écouter les différents préceptes de Vogue et on va voir ce que ça va apporter. Donc, comme je vous l'ai dit, au départ, on avait ça. Maintenant, je passe en player. Ici, à partir de la touche C1, je vais pouvoir avoir accès au quets switch. Il faut savoir aussi que la molette de pitch bend va nous servir à jouer sur la vélocité. Et la molette de modulation va nous permettre d'apporter des variations dans la mélodie qui est en train d'être jouée. Et la molette de la tour de 2012. Alors, je vais le faire encierge à jouer sur un tel... ... Avec le thé, en fait, on va voir ce qu'il manque. Et la molette de withdrawn, on va voir ce qu'il manque, la molette de chiffon est en train d'être. Et la molette est en train d'être joué sur un tel. Et la molette de chiffon est en train d'être joué sur l'ensemble. Et la molette deкими, on va voir ce qu'il manque d'être joué sur le bel client. C'est touché pour le virtu, ça va rester toute l'ensemble. En France, vous allez, on va voir ce que ça va arriver. Donc, comme vous pouvez voir, direct, à partir d'une progression d'accord toute simple, le virtual pianiste va nous transformer ça de façon relativement réaliste. Donc, ensuite, on va avoir plusieurs possibilités. Soit on va pouvoir directement lui indiquer une gamme à suivre, ou alors il va suivre automatiquement les accords qui sont joués. Là, dans mon cas, vu que j'ai déjà ma progression d'accord, ça suit les accords qui sont en train d'être joués. Ensuite, ici, je vais pouvoir jouer sur la vitesse de lecture des phrases enregistrées. Si je veux que la synchronisation du VST se fasse en fonction des notes ou par rapport à la position à l'intérieur de la song, je peux ensuite humaniser la façon de jouer, jouer sur le swing et jouer sur la vitesse. Donc, soit en normal, deux fois plus rapide ou moins rapide. Bref, c'est assez complet et c'est assez bluffant. Maintenant, si je prends un autre preset. Donc là, on était sur le preset de base universel. Sous-titrage ST' 501 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 Comme vous voyez, on peut faire des choses vraiment très abouties et ça en partant d'une simple progression d'accord toute bête comme celle-ci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501